Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. J'avais envie de faire un petit débrief parce qu'aujourd'hui en fait j'ai fait un truc assez drôle. Donc j'avais ma soeur qui courait son premier marathon aujourd'hui. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai suivi le marathon. Donc j'étais en mode chaque fois qu'on passait une étape, à chaque fois que je la rejoignais une étape en fait, pim je repartais. Enfin j'ai vraiment, donc j'ai suivi le marathon pendant les 42,195 km. Donc du coup voilà, j'ai passé une bonne partie de ma journée à faire ça quoi. Et c'était vraiment, vraiment, enfin j'ai vraiment kiffé faire ça, coucou. J'ai vraiment kiffé faire ça, c'était vraiment drôle. Et en même temps, c'était hyper inspirant parce que, franchement sur ce moment, enfin c'était hyper frappant parce que comme vous le savez, je voulais partager, courir un marathon c'est un de mes objectifs. Et c'est vrai que, enfin franchement moi ça m'a encore plus donné envie de réussir à courir un marathon. Donc du coup, bah d'être encore plus focus justement sur ma préparation au marathon. Puisque du coup j'ai beaucoup de préparation à faire et aujourd'hui ça l'a montré aussi que j'ai, enfin je dois vraiment m'améliorer avant de pouvoir justement aller faire le marathon. Et en même temps, ça m'a montré qu'en fait, enfin au cas où j'avais un doute, et je pense que ça c'est valable pour tous, c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça en fait aujourd'hui. C'est que peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire à partir du moment où vous décidez de le faire. Pendant ce marathon, il y avait des gens, enfin il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des moins jeunes, il y avait des moins vieux. Enfin bref, il y avait vraiment tout type d'âge, tout type de condition physique. J'ai vu un monsieur en fauteuil roulant qui, voilà, qui avançait à la force de ses bras. Pendant, enfin, qui a fait 42 km à la force de ses bras. Enfin, j'ai vu des gens qui en fait, c'était des associations, des gens qui étaient dans des associations et qui poussaient en fait des fauteuils avec des enfants, c'était, moi j'en ai vu deux, j'imagine qu'il y en avait plus, mais en tout cas, j'en ai vu deux, qui poussaient justement des enfants qui avaient, qui ont des maladies génétiques. J'ai vu, enfin des, enfin comme je disais vraiment, il y avait tout type de personnes. Et c'était vraiment hyper inspirant parce qu'on sentait vraiment la détermination, on sentait vraiment la volonté d'arriver jusqu'au bout parce que vraiment, à partir du kilomètre 20, on pouvait vraiment voir en fait, il y avait des gens qui étaient déjà au bout de leur vie au 20ème kilomètre, sachant qu'il leur restait 20 derrière. Mais en arrivant à la fin de la course, parce qu'il y a des gens que j'ai reconnus parce qu'en fait, sur les deux sœurs, il y a le nom des gens. Et moi en fait, ce que je faisais, c'est que du coup, vu que j'étais sur le côté en train d'encourager les gens en attendant de voir passer ma sœur, donc je les appelais par leur prénom en disant « Allez Antelle ! Allez Patricia ! Allez Jean ! » Moi j'étais à fond ! Parce que je sais que quand on court, quand on est sur une course en fait, ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un qui dit ton prénom. Enfin, je pense comme si t'as tes gens qui sont là pour toi et tout le monde n'a pas cette chance justement d'avoir des gens qui sont là pour les soutenir quand ils font une course. Du coup, ben voilà, moi j'étais là et j'encourageais les gens « Allez Patricia ! Allez Jean-Marc ! Allez Antelle ! » Et j'étais à fond ! J'étais à fond parce que je sais le plaisir que ça procure. Et vraiment, comme je vous le disais, j'ai trouvé... Enfin, c'était hyper inspirant pour moi parce que c'est un de mes objectifs, parce que vraiment genre j'ai... Ben voilà, j'ai... Evidemment, j'ai pas fait 42 km, mais j'ai vraiment... Je pense que j'ai facilement fait une dizaine de kilomètres entre les changements de métro, les courir après le truc, courir après le marathon pour aller choper ma sœur, pour avancer. Bon bref, c'était vraiment drôle. J'ai kiffé cette journée. J'ai kiffé cette journée. J'étais là, mais je suis en train de courir après un marathon. Bon bref, anyway, c'était vraiment drôle. Mais plus que ça, c'était hyper inspirant. C'était hyper inspirant pour moi. Et je me suis dit, il faut que je vous partage ça. Parce qu'il y avait vraiment une telle volonté, une telle force qui se dégageait de tous les participants, de tous. Enfin franchement, c'était hyper puissant de voir des gens... Tu sentais... Il y avait des gens vraiment, on sentait qu'ils étaient au bout de leur vie, qu'ils n'en pouvaient plus. Et qu'en fait, ils avançaient uniquement au mental. Ils avançaient vraiment au mental. Et pour avoir déjà fini une course dans cet état-là, je me suis dit, c'était un 15 km que je n'avais pas du tout préparé. C'était à l'époque où je ne courais quasiment pas. Et j'avais un 15 km. Voilà, j'avais fait peut-être une ou deux sorties. J'avais rien fait d'autre. Et je me souviens, mon Dieu, mais je suis partie en fait au premier kilomètre. Je n'en pouvais plus. Je commençais à être en mode asthme. Et là, il y a un monsieur qui est sorti de je ne sais où qui a commencé en fait à courir. Il sentait qu'en fait, j'étais au bout de ma vie. Il m'a fait, allez, je vais courir avec toi et tout. Et le gars, il a dû faire 2 ou 3 km avec moi. Il m'a vraiment donné la force d'aller jusqu'au bout de cette course. Et ces 15 km, je me souviens, je les ai finis, mais vraiment 100% au mental. J'avais la crampe en fait de toutes mes jambes, donc des fessiers jusqu'aux orteils. J'étais en crampe. J'étais en crampe et vraiment, j'avançais au mental. Et je voyais, ça se voyait quand je voyais certaines personnes avancer, c'était au mental qu'elles avançaient. Et en gros, je trouve ça hyper inspirant quand je vois en fait à quel point on est capable de se dépasser quand il y a des choses qui sont importantes pour nous. Et j'avais vraiment envie de vous transmettre ça aujourd'hui parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à un moment de votre vie où c'est compliqué, où c'est difficile. Mais j'ai vraiment envie de vous rappeler qu'à partir du moment où là, vous êtes décidés, à partir du moment où là, vous croyez que c'est possible pour vous, vous pouvez y arriver. Vous pouvez vraiment réussir à, j'allais dire, décrocher la lune. C'est possible. Vous pouvez vraiment réaliser des choses extra-haussées. On peut vraiment aller beaucoup plus loin que ce que vous croyez. est possible pour vous aujourd'hui. Donc c'était vraiment le message que j'avais envie de vous passer parce que vraiment, il y avait tellement de force en fait pendant cette journée de marathon. Enfin, c'était pas une journée, mais bref, j'ai vraiment vécu comme ça parce que du coup, j'étais partie depuis ce matin, 8h. Je suis rentrée tard, enfin bref. Et c'était intense. C'était vraiment puissant. C'était... Ah waouh ! C'était vraiment une magnifique journée. C'était une journée hyper inspirante. Et voilà, peut-être que vous, vous n'avez pas eu la chance d'assister à ça, mais vraiment, allez voir si vous avez l'occasion. Allez voir des gens qui courent un marathon juste pour pouvoir prendre ce jus en fait. Franchement, c'était... Moi, ça m'a envoyé une force de ouf justement pour aller chercher ce qui est important pour moi. Et puis vraiment, surtout aussi cette envie d'aller moi aussi courir mon premier marathon. c'est une envie qui est là et qui... Enfin, je sais que c'est un objectif, c'est un truc que je veux cocher. Je coche bizarrement. Bon, on va mettre ça sur le compte de la fatigue. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, justement courir un marathon. Et du coup, là franchement, je me suis dit meuf from... Ah, je n'arrive pas à parler. Justement, je vous disais dernièrement que j'ai commencé un nouveau programme sportif justement pour faire beaucoup plus de renfaux, beaucoup plus de hits, donc un truc hyper cardio et justement qui va me faire aussi bosser en profondeur. Donc l'objectif est là, courir le marathon. Franchement, par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui puisque je cours très lentement comme je vous le disais, mais je cours. Donc j'ai du boulot vraiment pour pouvoir réussir à améliorer mon temps pour pouvoir justement courir le marathon. Donc il y a du boulot, il y a du pain sur la planche de ouf. Mais franchement, l'envie est là, l'envie est là, et c'était tellement inspirant aujourd'hui que j'ai hâte quoi de moi aussi genre de passer ce truc en mode nous frayons. Bon, voilà, c'est ce que j'aimerais de vous partager. Je vous embrasse. Moi, j'allais me coucher parce que voilà quoi, ça y est, on est de retour. Il est quasiment... Non, je ne voulais pas. Comment je fais ? Merde. Enfin, pas merde, mais... Comment je fais pour... Oh là là. Bon, il est vraiment temps de vous laisser. Je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous-là et tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.